A partir du 28, le lundi, le lundi 28, nous allons faire le jeûne de Daniel. C'est quoi le jeûne de Daniel ? Il n'y a rien que la personne puisse conquérir dans ce monde, que puisse être comparé à l'Esprit de Dieu. Il suffit que vous pensiez un petit peu. Si Jésus a eu besoin du Saint-Esprit pour vivre dans ce monde et plaire à son Père, imaginez-nous des misérables pécheurs. Oui ou non ? Jésus a eu besoin du Saint-Esprit. Marie a eu besoin du Saint-Esprit. D'ailleurs, les maris de l'époque que suivaient Jésus, les apôtres ont eu besoin du Saint-Esprit. Imaginez-nous. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il est Dieu, il est la personne de Dieu, il est le Seigneur Jésus en forme d'Esprit à l'intérieur de nous. Amen. Le Saint-Esprit, il est le Seigneur Jésus, un Esprit à l'intérieur de nous. Alors, quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez inspiration, direction, sécurité. Vous n'êtes pas cette personne qui vit plein de doutes, de craintes, avec dépression, les problèmes émotionnels, les problèmes sentimentaux, les problèmes que nous affrontons. Une fois qu'on a le Saint-Esprit, on arrive à avoir cette assurance. Il y a une assurance en nous. Amen. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez pas dépression, vous n'avez pas complexe, des complexes d'infériorité. Amen. Amen. Aucun complexe. Aucun. Zéro. Zéro. Amen. Et moi, je peux parler de cela. Par exemple, vous voyez mes mains, mes mains défectueuses. Vous voyez, oui ou non ? Tout est à l'envers. Je ne sais pas pourquoi cela est arrivé comme ça. Ce n'est pas Dieu qui a fait, parce que Dieu ne fait rien de défectueux. C'était la vie. Mais j'étais là. Et lorsque l'Esprit est venu sur moi, alors ses mains qui étaient moches, aujourd'hui, tout le monde veut que j'en pose ma main sur sa tête. Oui ou non ? Oui ou non ? Ah, évêque, mettez votre petit doigt ici, c'est déjà assez pour moi. Mais, lorsque je n'avais pas le Saint-Esprit, je gardais mes mains dans les poches, car j'avais honte de montrer mes doigts. Alors, quand vous avez le Saint-Esprit, vous assumez ce que vous êtes, parce que vous êtes une personne de Dieu. Dieu est avec vous. Amen. Il fait vous faire quelqu'un d'important. Amen. Alors, si vous êtes gros, moche, ceci, cela, ne importe. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes la personne la plus belle au monde. Alors, pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez vous investir, vous devez sacrifier. Amen. Qu'est-ce que vous allez sacrifier ? Si vous voulez, personne n'est obligé, il n'y a aucune opposition. Mais c'est une façon de faire les personnes penser pour qu'elles viennent alors prendre possession du Saint-Esprit.